Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une tarte aux pommes revisité Alors on va avoir besoin de 200 g de sucre dans une casserole Et dans un récipient à côté on va mettre 300 g de jus de pomme avec un peu de cannelle, un peu de sirop d'érable Et moi j'ai mis un petit peu de piment fort pour agrémenter un peu le tout Donc là on va cuire notre sucre pour le caraméliser et ensuite on va le décuire avec notre jus de pomme aromatisé Donc on va voir ça tout de suite Donc là vous voyez que notre caramel commence à prendre Donc on mélange tout doucement pour bien homogéniser le tout Donc là on commence à avoir un beau brun Donc on continue à le pousser un petit peu quand même Donc là on voit que le caramel commence à bien prendre et on va donc décuire Donc j'enlève ma casserole du feu Voilà donc au moment de décuire Regardez j'y vais doucement Voilà donc là on a un caramel décuit Là on va le laisser tirer un peu au chaud Voilà donc là on va le laisser décuire doucement On a du caramel vous voyez qui est collé sur les parois etc Donc là la chaleur va faire fondre un peu le sucre dans notre liquide Et après on va pouvoir le retirer pour passer à notre pomme Donc là je me suis préparé un cercle pour mettre mes pommes Avec un papier sulfurisé à la taille de mon cercle pour faire comme ceci un chemisage Voilà et je me suis préparé un petit plat avec un papier sulfurisé au fond Pour mettre après mon cercle dedans avec mes pommes Au moment on met ça de côté et on va utiliser nos pommes avec mon petit matériel Donc ça j'enlève pour le moment Alors vous en trouvez à tous les prix il n'y a pas forcément que Kitchenette qui fait ça Mais c'est vrai que les robots Kitchenette sont bien Parce que du coup vous pouvez faire pas mal de choses avec quand même Donc là je prends ça Voilà Je mets ça là dedans Voilà J'enfonce ça bien au fond Et là je vais tout bêtement Faire avancer ça On va avoir un rouleau de pommes Voilà donc une fois que toutes vos pommes sont faites On va pouvoir passer à la découpe Pour ça on va juste prendre On va enlever les morceaux comme ça Où il n'y a que de la peau Voilà pas très intéressant On se met ça dans une petite poubelle Et on va se faire des longueurs Je vais me faire des longueurs Qui font à peu près la taille de ma plaque Voilà Je vais bien m'en faire plusieurs Les unes sur les autres A peu près 3 normalement Si vous avez des petits morceaux On évite de les mettre Mais si on n'a pas le choix On les met Il n'y a pas de soucis Voilà donc là J'ai fait toutes mes longueurs Donc j'ai fait la taille de ma plaque Elle fait à peu près 70-80 cm Et là on va pouvoir commencer à les enrouler Alors pour les enrouler Comment on va faire On va tout simplement prendre un bout Donc là je prends le bout Et je vais les replier sur eux-mêmes Et là je sens qu'elles sont encore trop cassantes Donc je vais les laisser brunir un petit peu Je vais les mettre de côté comme ceci Je vais les laisser brunir Pour qu'elles soient plus faciles à rouler Donc là je vais commencer à enrouler Donc je vais prendre mon petit bandeau Et je vais les replier sur eux-mêmes Comme ceci Et je vais enrouler toute la longueur Comme ceci En faisant attention A ne pas faire de plis Là je vais enrouler toute ma pomme Comme ceci Voilà On obtient, vous voyez, un cœur Assez intéressant Maintenant on va pouvoir prendre les autres bandes Donc ça on met ça de côté On prend les autres bandes Comme ceci Et là je vais venir continuer à enrouler Ma pomme Comme ceci Le fait de faire trois bandes En fait ça va nous faire gagner du temps Au lieu de faire une bande tout le temps Et enrouler pendant une bande Très longtemps On va gagner énormément de temps Là on a un gros cœur Et voilà Voilà ce que ça nous donne A peu près Donc là on va se couper La partie supplémentaire De ma pomme On va se mettre ça Dans notre cercle On regarde déjà Si c'est la bonne taille Vous voyez que là Pour moi c'est un peu plus grand Donc on va enlever Un petit peu de pomme Donc une fois que j'ai bien retaillé On met notre papier suffis tout autour On vient le mettre A l'intérieur de notre cercle En faisant bien attention Hop Voilà Et ça on va mettre ça Dans notre petit plat Qui est ici Et je vais donc venir couler Mon caramel Sur ma pomme Donc là j'ai fait préchauffer mon four A 175-180 degrés à peu près On va mettre ça au four Et on va Toutes les 10-15 minutes Imbiber avec une petite louche Notre pomme Pour qu'elle soit bien caramélisée A l'intérieur Donc on en a pour à peu près Une heure Donc on va y passer Tout de suite Voilà Donc les 15 premières minutes Sont passées Je vais pouvoir prendre Une petite louche Et hop Commencer à Imbiber plusieurs fois Ma pomme Pour la repasser au four derrière Donc on imbiber la pomme En fait Pour caraméliser Bien au coeur Qu'elle ait une couleur Bien brune Je peux la remettre au four Pour encore 15 minutes Alors là du coup On va se faire Une petite pâte sablée Donc j'ai mis Dans la cuve de mon batteur 150 grammes de beurre Et 100 grammes de sucre glace Qu'on va mettre A tourner avec la feuille Dans un petit cul de poule A côté J'ai mis 250 grammes de farine Et on a aussi Un oeuf Donc là je vais commencer A faire tourner mon beurre Et mon sucre glace Pour l'émulsionner Voilà donc une fois Que mon sucre glace Est bien incorporé A mon beurre Je vais pouvoir ajouter Un oeuf Une fois que votre oeuf Est bien incorporé J'ai mis ma farine Et je fais tourner En première vitesse Voilà donc une fois Que la pâte Est bien homogène On va pouvoir la retirer La travailler à la main Et la filmer Donc là je vais pouvoir Travailler avec ma pâte Sur mon plan de travail Pas trop de pâte farine Du tout d'ailleurs Là je vais pouvoir La travailler tranquillement Vous voyez Elle a une texture Très souple Vous voyez Donc là j'ai pris Deux feuilles de papier sulfurisé J'ai mis ma pâte Sur l'une d'elles Et je vais pouvoir Apposer ma deuxième feuille Par dessus Et étaler Ma pâte Alors si vous voulez Quelque chose de régulier Vous allez Allonger votre pâte Comme ceci De ce sens là Mais aussi Faites des diagonales Pour avoir une égalité Parfaite Entre toute votre pâte Pour la taille Pour l'épaisseur De ma pâte Là on est à peu près bon Parce que je veux Quelque chose quand même Qui soit un peu cassant Qui se rappelle un peu Un sablé En fin de compte Tout bêtement Je vais Hop En porte pièce Du coup ma pâte Et je vais venir enlever Tout l'excédent de pâte Pour le mettre dans un film Au frigo Que vous pourrez utiliser plus tard Voilà donc cette plaque Je vais pouvoir la mettre au frigo En attendant que ça refroidisse Et je vais pouvoir la mettre Après au four A 160 degrés Pendant environ 13-15 minutes Voilà Ça dépend de votre four Voilà donc une fois Que notre sablé est cuit On va pouvoir prendre notre pomme Alors la pomme du coup J'ai enlevé le cercle Et le papier sulfurisé Qui était autour Je vais prendre tout doucement Avec une palette J'ai bien entendu Qu'elle soit refroidie Bien sûr Là Il ne me reste plus Qu'à la prendre Tout doucement De la retourner Et de la mettre comme ceci Et voilà Ma pomme est prête Après on peut décorer Avec des noisettes par dessus Si vous voulez Un peu de morceaux de caramel Ou même de la feuille d'or Donc moi je vais mettre Un petit peu de feuille d'or Et je vais vous montrer Le résultat juste après J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un j'aime Si cette vidéo vous a plu Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz